Qui sont ces djihadistes qui mettent en échec l'armée française dans le Sahel ? L'armée française s'enlise au Sahel, malgré les déclarations de victoire ponctuelle, les combats s'étendent à de nouveaux pays de la région. A la racine des échecs, l'incapacité de Paris à comprendre les enjeux politiques, mais aussi les motivations qui poussent des centaines de jeunes à rejoindre le djihadisme. Donc là on est sur un article de septembre 2019, et le prochain ça sera en 2021, donc j'ai pas trop de trucs plus récents. Donc là sachez qu'on est en 2019, donc ça fait au moins 3 ans. L'armée française communique régulièrement et fièrement ses victoires dans le Sahel, où elle intervient depuis 5 ans dans le cadre de l'opération Barkhane. Il peut s'agir de destruction de munitions, de véhicules ou encore de campements, ou tout aussi souvent de neutralisation de djihadistes, ou du moins d'hommes présentés comme tels. Dans la novlangue de l'armée française, adoptée depuis peu par certains de ses alliés africains, une neutralisation signifie la mort. Ok bon ça c'est toujours important de le garder en tête, on suppose de toute façon ça paraît un peu évident. Celle-ci a la plupart du temps été donnée à l'issue de combats armés, mais elle peut également relever de l'exécution, lorsqu'une cible préalablement localisée par des drones ou les écoutes téléphoniques a été bombardée par les avions de l'armée de l'air. Ok, c'est normal la musique ? Bah ouais, ça vous dérange ? Normalement elle n'est pas très forte. Tondre la pelouse. Depuis que la France a envoyé ses soldats au Mali en janvier 2013, des centaines de djihadistes présumés ont été tués. En février 2019, la ministre des armées Florence Parly, je la connaissais même pas à ce moment là, évoquait devant les sénateurs un bilan de 600 terroristes mis hors de combat depuis 2015, dont 200 pour la seule année 2018. Et là en vrai ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'un terroriste aux yeux de l'armée française, aux yeux de l'état français, et qu'est-ce qu'un djihadiste etc. Moi c'est un peu la question que je me posais par rapport à la prise de pouvoir du Burkina Faso sous couvert de... Enfin non, pas la crise du Burkina Faso, non. Le truc du Barkhane en mode il faut intervenir dans les pays étrangers d'Afrique, notamment pour la guerre antiterroriste. Mais j'ai du mal à percevoir les résultats, j'ai du mal à comprendre d'où ça vient, et du coup c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de lecture. Parmi eux, des chefs bien connus des groupes djihadistes armés sahéliens. Abdelhamid Abu Zaid en 2013, Omar Hould Hamada en 2014, Mohamed Al-Hag Al-Muner en 2018 et Jamel Okacha en 2019 etc. Ok, ça j'ai jamais entendu parler, c'est trop précis comme sujet. Hors micro, ces exécutions extrajudiciaires sont revendiquées par les officiers et assumées par les responsables politiques. Attendez ouais, je vais changer de musique. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à percevoir en vrai par rapport à la France, quels sont vraiment l'impact du djihadisme en Afrique. Et ça c'est vraiment des choses, j'ai du mal à vraiment déceler ce genre d'informations qu'il faut percevoir. J'espère en apprendre un peu plus ici. Il s'agit de tondre la pelouse, c'est-à-dire d'éliminer à intervalles réguliers les chefs dans le but d'amoindrir les groupes armés en escomptant, escomptant pardon, que l'herbe ne repoussera pas après eux, si l'on poursuit la métaphore. Ouais, MDR du coup. Au-delà des débats sur la légalité ou la légitimité de telles opérations, ou même sur leur intérêt stratégique, nombre d'observateurs notent que les chefs sont aisément remplacés et qu'en début de ses exécutions successives, les groupes djihadistes armés sont toujours aussi nocifs dans le Sahel, voire plus. Voilà. En fait, moi c'est ça que je me pose beaucoup de questions, c'est quel est l'impact de toutes ces choses-là ? J'ai l'impression que l'impact, il est plutôt minime en fait. Tombe l'épaule, ouais, bah de toute façon c'est par rapport à la truc de la couple. Et voilà, c'est vrai que moi c'est le côté, si tu démantèles pas la structure plus profondément, tu vas toujours avoir des gens qui vont revenir, des gens qui vont revenir, et vu qu'il y a ce côté où ils arrivent à intégrer au sein de leurs armées des jeunes ou je ne sais quoi, bon bah ça se met en place, ça se politise, ça se radicalise, et du coup ça peut partir pour, enfin tu peux facilement remplacer les chefs quoi. Toute la proliose alors qu'on ne devrait même pas avoir de jardin en Afrique. Métaphore abusée. Ah c'est réel Thierry Lecaque, j'aime bien ton commentaire. Hop là. C'est de la bonne conscience de la politique du chiffre, j'ai l'impression d'entendre la ministre. Ouais on va voir, on va voir, je maîtrise pas assez, en vrai là j'avoue je maîtrise pas assez les sujets, donc j'essaie de comprendre, de percevoir un peu de tous les angles d'attaque, et j'ai pas trop envie de dire de bêtises à ce propos là quoi. Une question se pose quant à l'identité des autres djihadistes tués par l'armée française. La plupart des victimes de Barkhane n'ont en effet ni nom ni âge, dans les communiqués officiels. Waouh. En vrai c'est violent, cette... En fait, moi ce qui m'agace aussi c'est que, enfin ça reste des êtres humains en fait. Ça reste des êtres humains, jeunes, qui ont sûrement été radicalisés par... Enfin voilà, qui ont subi une forme de radicalisation, et il y a ce côté déshumanisant, même s'ils ont peut-être fait des dingueries et tout, il n'y a pas de soucis mais... Enfin je sais pas, il y a quand même ce côté justice qui est là, qui est présent, je ne comprends pas qu'on soit autant dans la déshumanisation, même si je comprends la violence qui peut... Enfin, putain je suis mitigé en fait, c'est vraiment un sujet, je suis ultra mitigé. On ne sait rien d'eux, si ce n'est qu'ils ont été tués lors d'une bataille ou d'un bombardement. On a en un lieu souvent imprécis, et sans que l'on connaisse réellement la cause de leur mort, ou que l'on sache ce qui a été fait de leur corps. Leur culpabilité n'est jamais prouvée, elle n'est d'ailleurs jamais interrogée par les médias qui reprennent les communiqués officiels, pas plus que leur appartenance à un groupe armé dit terroriste. Ouais, donc en vrai la question c'est... Par exemple, première grosse question, est-ce que des bavures de civils tués, ce n'est pas plus simple de les caler en mode terroriste que de prouver qu'ils... Tu vois, c'est aussi ça moi la question que je me pose derrière. C'est quels sont les vrais meurtres djihadistes et quels sont les meurtres de civils qu'on fait passer djihadistes, tu vois. Et je ne sais pas. Ils se trouvaient en un lieu probablement suspect. Merci beaucoup Lenko pour le... Enfin, let's go, merci beaucoup pour le sub-tirain, pour le 7 mois d'abonnement. Merci infiniment Lenko. La plupart des observateurs ainsi que les militaires des pays du Sahel qui collaborent avec Barkhane assurent que l'armée française prend toutes les précautions avant de mener un assaut, même si quelques bavures ont été commises ces dernières années. Ainsi, un enfant de 10 ans pris pour un indique a été tué en novembre 2016. Trois civils, dont deux mineurs, qui se déplaçaient dans un véhicule ont été abattus en juin dernier. Ah vas-y putain. Des soldats maliens qui se trouvaient dans un calcatiba ont été tués dans un bombardement en octobre 2017. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Que faisaient-ils là ? Se battaient-ils ou étaient-ils de passage pour une raison ou une autre ? Étaient-ils des combattants ou des civils plus ou moins liés à un groupe armé ? Et moi aussi, la question que je me pose là, du coup, encore plus, c'est... Ok, donc là, on a ces gens-là qui sont sûrs. Quels sont les gens qu'on ne sait pas ? Et on le voit bien. Rien que là, le cas de... de ce qui s'est passé, par exemple... Enfin, je fais un rapprochement qui est un peu bancal, mais le cas là de Nordin et Meryl où il dit... Enfin, Nordin a dit tout à l'heure dans le Space Imaginez aussi tous les gens qui sont morts où on ne peut pas entendre leurs paroles et du coup, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Je me fais aussi un peu cette réflexion-là. Quel est le pourcentage d'actions qui ont été menées où il y a eu des gens innocents qui ont été tués et qui ne peuvent pas du tout se défendre et que du coup, on va juste faire passer qu'ils sont a priori des théoristes, alors que pas du tout, quoi. Alors, désolé, je vais peut-être un peu me répéter, mais vraiment, ça me... J'ai beaucoup, beaucoup de questions à propos de ce sujet-là, beaucoup de réflexions et ça me cogite, quoi. C'est pour défendre les intérêts de la France. Ouais, et pareil, et ça, moi, c'est une vraie question aussi. Est-ce que... Après, là, c'est un peu hypocrite, mais est-ce que... Parce que c'est hypocrite. Je vais expliquer ma première phrase. La phrase que je vais dire, c'est est-ce qu'aussi, il ne faut pas juste laisser les groupes armés et voilà, s'occuper... Enfin, je veux dire, pour moi, on n'a pas trop à part notre place en Afrique, surtout que je ne sais pas les conditions dans lesquelles c'est accepté, etc. Et deuxième grosse question, c'est là où c'est hypocrite de dire la phrase que je viens de dire, c'est en partie à cause de nous, le fait qu'on ait détruit la Libye, la Syrie, tous ces pays-là qu'on a mis notre nez dedans, que du coup, c'est le zbeul partout. Donc c'est en partie un peu à cause... Enfin, même pas un peu, c'est en partie à cause de ça que des groupes terroristes mettent de plus en plus en place. Donc est-ce qu'aussi, on n'a pas ce côté où on doit intervenir ? Et là, du coup, je suis mitigé en comment on intervient, sous quelle manière, est-ce que Barkhane, c'est vraiment bien ou pas ? Voilà, donc c'est pour ça que j'attends de sa lecture des réponses. Prisonniers d'un choix irréfléchi. Les hommes et les femmes qui composent les rangs des groupes djihadistes armés sahéliens ne répondent pas tous à la caricature très souvent médiatisée du fou de Dieu prêt à mourir dans des attentats kamikazes pour imposer la charia à ses congénères et s'inscrivant dans une improbable djihad globale. De même, certains de ces groupes s'apparentent plus à des insurrections locales alimentés par des enjeux sociétaux et socio-économiques qu'à des appendices d'une guerre de religion mondialisée. Alors ça, ça m'intéresse parce qu'on avait vu ça la dernière fois dans un réacte où il disait justement, il disait, dans le documentaire, il disait, le mot exact, c'était ils se battent contre les insurgés. Non, un terme particulier en mode les... Non, contre les rebelles. Ils se battent contre les rebelles. Et moi, je me posais la question justement, mais qu'est-ce qu'un rebelle ? Il n'y a pas de définition claire et précise de qu'est-ce qu'un rebelle ? Et du coup, un rebelle, c'est un terroriste ou un rebelle, c'est quelqu'un qui est contre l'État et qui veut plus de socialisme ? Il n'y a pas de réponse. Et du coup, tu peux dire, sous couvert de battre contre un rebelle, tu peux tuer des gens sans te réfléchir quelles sont leurs vraies revendications. C'est à cause de nous aussi qu'ils sont militairement faibles et sont obligés d'être sous tutelle pour leur défense. Ok, d'accord. Oui, c'est pas faux, clairement. De toute façon, le choix que la France a, c'est soit soutenir une dictature, soit combattre le djihadisme, pour éviter une autre dictature islamiste, mais islamiste ou se casser ou proposer une alternative. Mais bon, ouais, c'est ça, exactement. Merci, Youman, pour le follow. De nombreuses études menées ces dernières années par des ONG, des think tanks ou des agences internationales, telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, PUND, ont démontré que la plupart de ces djihadistes étaient en réalité guidés par toute autre conviction, qu'ils étaient bien souvent prisonniers d'un choix irréfléchi ou d'une mauvaise rencontre, et que certains avaient même été contraints par la force de rejoindre les insurgés. Ah bah ça, de toute façon, ça m'étonne pas. La fameuse chose en mode, de toute façon, si tu viens pas avec nous, t'es tué, tu vois. Tu prends une balle et basta. Évidemment qu'il y a des gens qui subissent ça. Dans le premier cas, plusieurs raisons expliquent leur engagement. En 2016, l'Institut d'études de sécurité, ISS, a rencontré au Mali 63 anciens soldats engagés, âgés de 17 à 75 ans, dont 19 en milieu carcéral. De ces entretiens, il ressort que « Des facteurs qui n'ont rien d'économique, de religieux ou d'idéologique expliquent la présence de jeunes dans les rangs des groupes armés djihadistes. Du coup, c'est quoi de l'épression, c'est ça ? » « Ainsi, la volonté de se protéger, de protéger sa famille, sa communauté ou son activité économique apparaît comme un facteur important d'engagement. Dans la plupart des cas documentés par cette étude, l'engagement des jeunes n'était pas l'aboutissement d'un processus d'entretriment religieux. » Ouais, donc c'est vraiment en mode « Je rejoins la force armée pour pas que ma famille soit tuée. » L'histoire de l'association dérôle Poulakou et de son chef Amiru Bouliquesi illustrent les conclusions de l'ISS. Lorsqu'en 2012, les rebelles Touareg du mouvement national de libération de l'Azawad MNLA chassent l'armée malienne et de la partie septentrionale du pays dont le Haïré et le Séno, les éleveurs peuples de ces deux régions s'inquiètent de la multiplication des vols de bétail dont ils sont victimes. Chef du village de Bouliquesi Amiru se déplace à Bamako pour demander de l'aide au gouvernement en vain. À son retour, un autre Goubar armé est apparu dans la région. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'ouest Mujaw issu de une scission au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Ok, donc en gros, pour remplacer une force armée, ils vont demander à des rebelles, à des groupes terroristes une défense en fait. Poussé par les éleveurs, Amiru entre en contact avec eux. Il ne s'agit alors en aucun cas de déposer leurs idées ni même d'imposer la charia aux habitants de la région mais de négocier une protection. En vrai, c'est intéressant comme lecture ça parce que du coup, on peut avoir cette lecture-là en tant qu'occidentaux de comprendre justement ok, les pays occidentaux ont vraiment anéanti la structure économique de ces pays-là les chefs, les présidents ne veulent pas intervenir pour protéger le peuple. Du coup, le peuple se retourne vers les premiers qui leur tendent la main et ces gens-là peuvent faire partie des trucs de terrorisme et vu que c'est du terrorisme qui a plus impact dans l'Occident, il y a ce côté en mode je pacte avec l'ennemi parce que chez moi il ne se fait pas grand-chose. Donc il y a aussi une lecture qui est intéressante par rapport à l'enjeu Nord-Sud. Le choix de la France ce n'est pas que intervenir ou ne pas intervenir ça peut être aussi de mobiliser d'autres institutions inter-étatiques de proposer le développement de certaines institutions dans un pays de financer sans contrepartie commerciale. Voilà, c'est ça qui est intéressant Lilou, c'est de garder en tête que c'est aussi un rapport néocolonial et ça on le verra dans le deuxième article il y a aussi un rapport néocolonial qui est mis en place dans ce genre d'actes et c'est pour ça que ça va plus loin que l'armée c'est toute la logique coloniale qui est mise en place depuis des années qui en fait se répercute sur ces mouvements djihadistes. Nous défendre contre les vols Les hommes de Mujiao qui ont pris le contrôle de la ville de Gao entre temps et ont chassé le MNLA qui propose de leur envoyer des jeunes afin qu'ils suivent une formation au combat. Ce qu'a Mirou fait. Depuis lors ces jeunes sont soupçonnés d'être des djihadistes Ah ok d'accord ça c'est intéressant ça Certains ont été tués Amirou lui-même a fait plusieurs séjours dans les géoles les géoles maliennes et burkinabées Il n'a pourtant jamais cessé de clamer sa fidélité à l'état malien et d'assurer qu'il ne partage pas les idées des groupes djihadistes Il s'agissait seulement de nous défendre contre les vols et de sauver notre seule richesse répète-t-il à ses interlocuteurs En vrai c'est ultra intéressant parce que du coup tu vois là t'es vraiment dans cette logique en mode l'état m'abandonne du coup je vais en fait mais c'est comme en vrai ça peut être intéressant on peut le voir aussi dans une lecture même en France par exemple ce qui peut se passer en Corse par exemple je ne sais pas si c'est enfin je ne connais pas assez mais on peut voir un peu ce qui s'est passé ou en tout cas on va dire aux Etats-Unis aux Etats-Unis quand il y a eu des des mouvements qui ont rejoint des groupes dits terroristes mais que eux en fait ces mouvements-là se servaient pour protéger les peuples ça peut être intéressant comme réflexion alors je ne parle pas du Ku Klux Klan je parle plus des Black Panther et évidemment et vous voyez les Black Panther la manière dont ils ont été insultés instrumentalisés et compagnie c'est des gens qui en fait rendaient justice à certaines personnes et eux ils ont été découverts on les a appointés comme théoristes et compagnie alors je ne dis pas que c'est la même chose j'essaie juste de faire des rapprochements pour un peu comprendre la situation et du coup c'est aussi intéressant d'essayer de comprendre le fait que quand tu es abandonné par les institutions tu tends la main vers les personnes qui te tendent la main en tout cas qui peuvent te tendre la main un processus similaire a poussé des peules de la région du nord Tila Béry au Niger à rejoindre des groupes djihadistes dont le Mujaho et l'état islamique dans le Grand Sahara certains ont épousé leur combat mais ils sont très peu nombreux indiquent un négociateur qui les connait bien pour les avoir côtoyés dans une milice d'autodéfense fondée à la fin des années 90 la plupart ont rejoint des groupes djihadistes uniquement pour se défendre face aux agressions des rebelles Tuareg et n'ont pas réussi ensuite à s'en défaire en vrai c'est quand même intéressant d'autres facteurs expliquent l'engagement de ces jeunes l'appât du gain plusieurs centaines de milliers de francs CFA promis aux futurs recrues une arme une moto alors déjà voilà cette phrase là elle est magique l'appât du gain plusieurs centaines de milliers de francs CFA en fait CFA désolé mais il est là le problème si vous n'arrivez pas à comprendre que le problème il fait partie du fait que la monnaie ça soit du franc CFA reposez vous les bonnes questions en fait genre désolé bien sûr que l'occident la France enfin même pour le coup la France a un impact dans le délitement du Burkina Faso dans le délitement de toutes ces régions là qui en tout cas subissent le franc CFA la promesse d'un avenir meigneur ou simplement une rencontre opportune un notable de la région de Mopti qui souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité en a aidé certains à se cacher après qu'ils avaient réussi à s'enfuir des camps djihadistes selon lui ces jeunes ont été trompés la plupart n'ont pas été à l'école et sont issus de familles très pauvres ils n'ont pas les arguments pour contrer les beaux discours on leur a dit ce qu'ils voulaient entendre mais une fois sur place ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce qu'ils imaginaient ils ignoraient tout ce qu'on leur demandait de faire et ça c'est pareil le fait qu'on ait détruit l'économie de ces pays là du coup il n'y a pas d'éducation les plus jeunes partent en migration pour la plupart du coup ce qui reste c'est les personnes les plus âgées ou les femmes qui du coup s'occupent des enfants donc voilà il y a aussi toute cette structure là des pays qui subissent je ne connais pas assez le Burkina Faso mais je suppose que globalement tous les pays d'Afrique subissent plus ou moins une forme de migration alors si ce n'est pas forcément à l'étranger enfin pas en Occident mais au moins au sein des différents pays et voilà la fuite des cerveaux donc c'est aussi toute cette suite historique cette lignée d'histoire qui met en fait ces pays là dans ce genre de situation là qui font que les jeunes ne sont pas éduqués ou peu éduqués et se retrouvent à accepter des choses enfin voilà accepter toute forme de choses pour avoir de l'argent voilà tiens l'argent comme motivation ancien membre de Katiba Massina Braima prénom d'emprunt 22 ans et de ceux que le notable a hébergé issu d'une famille pauvre et d'une fratrie de 11 enfants il n'a pas été à l'école publique et n'a fréquenté que l'école coranique en 2013 il a rejoint une association en luttant contre les vols de bétail il avait alors que 16 ans des jeunes l'ont approché ils m'ont dit ils m'ont dit qu'eux aussi lutter contre les vols et qu'ils touchaient de l'argent pour cela raconte-t-il ils ne m'ont pas parlé d'une somme en particulier mais ils m'ont dit que je toucherai de l'argent une fois que je les aurai rejoint l'argent était ma principale motivation mais j'étais aussi intéressé par l'opportunité de recevoir un enseignement religieux plus poussé et pourquoi pas être envoyé au Yémen ou en Afghanistan pour mes études oh c'est intéressant il y avait même une volonté de de continuer à s'instruire intellectuellement c'est ainsi qu'il a rejoint les djihadistes après avoir reçu une formation au maniement des armes dans une forêt il était envoyé dans un camp au delta intérieur du Niger pour servir d'éclaireur jamais il n'a eu d'armes en sa possession affirme-t-il sa mission était d'aller dans les villages notamment les jours de foire et de recueillir des renseignements s'il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas à sa place il a fallu plusieurs mois pour trouver un moyen de s'enfuir on nous disait que si on partait on deviendrait des ennemis et on saurait pour nous retrouver en plus si tu t'enfuis tu te retrouves le cul entre deux chaises tu fuis pour sauver ta peau et si tu te fais retrouver tu meurs déjà entendu que les Burkinabés migrent souvent en Côte d'Ivoire où ils sont exploités ce qu'il faut vraiment garder en tête c'est que la plupart des migrations en Afrique il y a une énorme migration en Afrique mais la plupart des migrations se fait au sein des pays limitrophes en vrai gardez sincèrement ça en tête la migration au sein de l'Occident enfin des pays du Nord restent relativement marginales c'est plutôt des pays qui vont être très limitrophes qui vont être plutôt Moyen-Orient et Afrique et ça va être vraiment assez peu l'Occident et ça il faut aussi le prendre en compte par rapport au voilà au fuite des cerveaux à l'exploitation et en fait souvent enfin beaucoup de personnes de l'Afrique centrale migrent vers la Libye où ils se retrouvent justement vendus et il y a clairement de l'esclavage actuellement en Libye avec une forme d'exploitation qui est ignoble Tombo Lapelouse égale à pas trop les jeunes perdus et manipulés quand ça devient trop chiant pour nos intérêts oui clairement le terme Tombo Lapelouse est vraiment un terme ignoble évidemment salut Light Abdou prénom d'emprunt lui aussi hébergé par le notable avait quant à lui 14 ans quand il rejoint le Katiba Massina fils d'un éleveur il n'a fréquenté que l'école coranique sans perspective d'avenir il a décidé en 2014 de rejoindre l'Europe ah bah voilà vous voyez lors de son périple il rencontre un homme qui lui explique qu'en rejoignant les hommes de Koufa il pourrait gagner de l'argent facilement et qu'on pourrait l'aider à rejoindre la Libye voilà alors là vous voyez je viens de citer que les trucs que je vous avais dit donc la migration la Libye en fait dites vous le mec là il arrive en Libye le taux de pourcentage qu'il finisse en esclavage et vendu comme être humain elle est ultra élevé et ça c'est une des lignes temporelles ou alors il y a aussi une autre chance c'est qu'il finisse noyé dans la mer méditerranée donc c'est pour ça aussi qu'il faut prendre en compte les vécus des gens et quand t'as plusieurs choix qui s'offrent à toi qui sont aussi ignobles les uns que les autres bah tu peux aussi je peux comprendre que du coup tu vas vers ce genre d'organisation pour avoir de l'argent et tu te rends pas forcément compte de la gravité et en plus une fois que t'es pris dans le bordel bah tu te retrouves du coup bloqué parce que tu ne peux pas t'enfuir après avoir suivi une formation militaire il a été envoyé dans un camp en tant que combattant il a participé à plusieurs missions dont une au cours de laquelle les militaires maliens ont été tués après cette mission j'ai reçu des félicitations du chef on m'a donné 300 000 francs CFA 457 euros mais je ne me sentais pas très bien pas bien après ça j'ai demandé à prendre du recul il a été affecté par un groupe destiné à prêcher dans les mosquées puis il a réussi à s'enfuir lorsqu'il a suivi sa formation au maniement des armes dans une forêt située à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso Abdou dit avoir entendu des bombardements tout près de son camp il aurait pu périr ce jour-là sous les bombes des armées maliennes ou françaises voilà donc quelqu'un qui était pris c'est là ce qui est hyper intéressant c'est que du coup là on a quelqu'un qui était lié de loin enfin plus ou moins de loin proche aux djihadistes mais qui en fait était un individu pris dans l'engrenage et qui voulait juste s'enfuir donc on pourrait presque le considérer comme quelqu'un de civil et pas du tout comme quelqu'un de même s'il a fait une action qui est violente et qui a tué de l'armée lui en tout cas son affect sa personne ne se considérait pas comme djihadiste Durant leur récit Abdou et Brahma ont raconté la vie dans les camps de Katiba ils ressortent de leur témoignage que tous les habitants de ces camps ne sont pas des combattants l'étude de l'ISS précise d'ailleurs que les ex-engagés interrogés n'étaient pas tous destinés à se battre à titre d'exemple certains puisaient de l'eau préparaient les repas fournissaient des informations dirigeaient les prières apprenaient ou enseignaient le Coran d'autres encore assuraient le ravitaillement en carburant organisaient des patrouilles ou agissaient comme chauffeurs secrétaire messager coursier mécanicien ou répandeur réparateur de moto en plus des métiers qui ont plus ou moins de sens c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a un vrai presque un côté un vrai sens à ta vie de voir ce genre de métier bon après c'est sûr que c'est pour faire des actions qui sont pas enfin qui sont dégueulasses mais c'est intéressant ce genre de vision un autre phénomène est souvent ignoré ou tout au moins caché au grand public par les états-majors des armées occidentales et sahaliennes nombre de ces djihadistes n'ont jamais voulu le devenir ça c'est vas-y ça rend ouf un rapport du Sintank International Crisis Group publié en mai 2019 a consacré au conflit entre le Mali pardon dans le centre du Mali constate que tous les membres de Katiba Massina ne sont pas enrôlés de plein gré en effet indique-t-il les dirigeants djihadistes qui contrôlent une grande partie des zones rurales forcent les familles au delta intérieur à y inscrire leurs enfants sous peine de sanction et voilà et ça vraiment putain mais ce qui me gaffe c'est que ça c'est un sujet qu'on n'entend pas et cette nuance-là elle est quasiment jamais entendue qui a aussi les gens sont forcés en fait la logistique de la guerre ouais c'est ça c'est une logistique de guerre mais bon t'as un côté où au moins tu fais un métier qui a une forme de sens entre guillemets ce qui fait chier c'est que tu nourris une guerre pitoyable mais ça c'est un autre débat enrôlé de force les engagés passifs sont particulièrement nombreux chez Boko Haram le groupe fondé au Nigeria a amené de nombreuses razias d'humains autour du lac Tchad ces dernières années en 2015 et 2016 l'enrôlement de la force a été pratique pardon l'enrôlement de force a été pratiqué à une échelle quasi industrielle au Nigeria mais aussi au Cameroun au Niger ou au Tchad waouh quel enfer des conquêtes confidentielles menées par différentes ONG au Niger dont Orient 21 a consulté les résultats relevés relèvent de l'ampleur du phénomène retenu dans les prisons nigériennes des dizaines d'ex-membres de Boko Haram ont été interrogés les données recueillies sont à prendre avec des pincettes car elles sont fondées uniquement sur les déclarations des personnes rencontrées elles restent toutefois relativement proches de la réalité constatée par d'autres ONG sur le terrain ainsi que par les autorités nigériennes un tiers des hommes interrogés déclarent avoir été des combattants la moitié disent n'avoir jamais manié d'armes près de la moitié affirme en outre avoir été enroulé de force par Boko Haram seule une personne sur cinq dit avoir été motivé pour des raisons idéologiques et une personne sur cinq c'est vraiment pas beaucoup ça reste un chiffre sur 10 000 personnes ça reste beaucoup mais ça reste un chiffre qui est pas si important que ça vous vous rappelez que c'est des endroits où ce sont des jeunes qui subissent tout ça mais en fait c'est ça monsieur Hibou c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte c'est que derrière tout ça c'est des jeunes c'est des mineurs aussi pour la plupart qui subissent ça et nous on est là avec nos beaux discours il faut arrêter la famine il faut faire des écoles je sais pas quoi patata et derrière on est même pas capable en fait de fournir des moyens structurels de bon état de bonne augure entre guillemets pour faire tourner les pays là genre si on veut faire MDR les impérialistes c'est ça qui rend fou en fait c'est que juste on est là pour détruire tout et après on vient pleurer parce qu'il y a des théoristes enfin désolé je peux dire des trucs un peu crus mais ça m'agace parce que vraiment en fait cette nuance là de se dire que c'est des jeunes c'est des enfants c'est des victimes pour la plupart n'est jamais j'ai vraiment jamais mis en avant dans les médias genre ça pour eux ça n'existe pas tu dis djihadiste et tout de suite tu déshumanises et c'est l'ennemi du mal et en fait il n'y a plus du tout aucune nuance à propos de ce sujet là une autre étude rendue publique celle-là menée par l'ONG Merci Corps auprès de 47 jeunes anciens membres de Boko Haram au Nigeria arrive aux mêmes conclusions la plupart des jeunes disent avoir été contraints de rejoindre le groupe sous peine d'être exécutés et de voir un de leurs proches tués ça ne m'étonne tellement pas Boko Haram a envahi notre village et a dit à tous les jeunes qu'ils devraient les suivre sinon ils seraient tués on a tenté de résister mais quand ils ont tué le premier à s'être opposé nous les avons tous suivis à expliquer l'un d'eux aux enquêteurs vas-y mais la violence t'imagines la violence du bordel quoi genre t'arrives tu dis non tu vois ton pote te faire tuer du coup bah t'es en mode boom bah de toute façon j'ai pas le choix en fait genre si je veux rester vivant j'ai pas le choix après comment tu la vraie question après c'est comment on fait pour démanteler ce genre de truc bah là je pense donner une armée avoir un service de police et une armée forte et un truc anti-terroriste fort dans chaque pays d'Afrique arrêter d'avoir des gouvernements corrompus par exemple ça peut être une première idée mais en vrai de vrai comment tu fais ça de manière structurelle j'ai pas trop de réponses à ce niveau là si vous avez parlé des infos sur la lutte anti-terroriste je suis assez preneur lors de chaque attaque les combats de Boko Haram arrivaient dans un village tuaient deux ou trois hommes la plupart du temps des notables regroupaient plusieurs dizaines de villageois y compris les femmes et les enfants et les menaçaient de les tuer eux aussi s'ils ne suivaient pas immédiatement les Boko Haram nous ont dit de les suivre je suis parti avec mon enfant nous avons marché pendant un mois on nous a conduit sur une île contrôlée par Boko Haram je suis resté deux ans raconte Afisata une tchadienne de 38 ans originaire d'une île au lac du Tchad des estimations issues de sources diverses évaluent à près de 2000 le nombre des habitants des îles qui côté tchadien auraient ainsi été contraints de suivre les combattants de Boko Haram et de vivre dans leur camp ou sur les îles que les groupes contrôlaient alors ah c'est énorme 2000 certains d'entre eux très rares sont devenus des combattants mais la plupart n'ont jamais touché une arme ils menaient une vie de prisonniers tout en s'activant aux tâches qui étaient les leurs auparavant la pêche l'agriculture l'élevage etc jusqu'au jour où ils ont réussi à s'enfuir et à rentrer chez eux ok donc c'est assez intéressant en gros tu es transformé en citoyen d'un truc djihadiste ou en tout cas terroriste et du coup tu dois fournir des ressources pour permettre tout ça ces personnes peuvent difficilement être considérées comme des terroristes à combattre jusqu'à la mort je suis clairement d'accord avec cette position de fait si certaines d'entre elles ont été arrêtées et emprisonnées dans leur pays une fois qu'elles ont pu s'enfuir les autorités judiciaires ont vite compris qu'elles n'étaient pas en présence de gens prêts à mourir pour la cause au tchad plusieurs dizaines se sont retournées ont été pardon plusieurs dizaines de retournées ont été libérées après avoir passé plusieurs mois en prison au niger un processus de réintégration sociale des repentis est en cours mais dans des discours des dirigeants français nul trace de ces nuances ceux que la France combat au Sahel sont les mêmes djihadistes qui ont attaqué Charlie Hebdo ou le Bataclan ou que ceux qui ont rejoint l'organisation de l'état islamique au levant nous dit-on voilà et ça je suis clairement d'accord avec cette position il n'y a aucune putain de nuance sur ce sujet là c'est putain de réel la présomption d'innocence ça c'est un sujet pareil qu'on pourrait retourner alors MDR les violeurs on a la présomption d'innocence par contre les mecs qui se font à priori terroriste alors là bas les couilles on s'en bat les couilles on les déshumanise on les tue aucune justice aucun nom aucun âge bas la race tu vois vraiment ça me gave en fait et je comprends c'est un sujet particulier de parler de ça le terrorisme a quand même fait des enfin c'est un sujet qui est assez puissant qui fait peur et compagnie je comprends qu'on ait des affects assez virulents là dessus mais enfin voilà il faut aussi garder notre humanité et tout homme même le pire être humain a le droit d'avoir une défense d'avocat a le droit d'avoir la justice et doit être considéré comme un homme en fait si tu pars dans cette déshumanisation c'est que tu peux à terme déshumaniser tout type d'être humain sous couvert qu'il n'est pas assez pur c'est non un être humain est un être humain il garde son humanité malgré les pires atrocités qu'il a fait quoi j'ai pas d'idée sur ce qu'il faut faire comme tu dis c'est pas un sujet il y a que ton stream on parle de ça c'est possible monsieur Hibou il y a sûrement que mon stream on parle de ça mais c'est vrai que moi c'est un sujet qui va me toucher de plus en plus parce que en vrai de vrai par rapport à l'écologie l'Afrique est un des sujets qui me touche le plus parce qu'il se passe des dingueries au niveau de l'écologie il se passe des dingueries au niveau géopolitique et compagnie et du coup je vais m'y intéresser et là vraiment je découvre un pan de l'histoire que je ne connais pas et que je vais essayer d'apprendre à maîtriser avec vous et c'est la France enseignement colonial qui porte son influence dans la région il peut il ne peut pas y avoir de nuances malheureusement bah c'est ça Lilou c'est quoi on va lire tout de suite la suite c'est un article de Rémi Carayol et on va lire tout de suite la suite de l'article avec du coup un article cette fois de 2021 de 28 avril 2021 donc deux ans plus tard enfin un an et demi plus tard sur justement Sahel l'héritage colonial des eaux et forêts une arme aux mains des djihadistes donc comme ça c'est intéressant pour un peu comprendre la situation les médias en parlent le monde diplo pas mal aussi ok ok merci Lilou bah en vrai peut-être que je ferai des trucs un peu mon causé pour me renseigner et on en reparlera de plus en plus en live de toute façon c'est des sujets qui vont être amenés à être étudiés en live il n'y a pas de soucis deux espagnols et un irlandais ont été tués le 26 avril dans l'est du Burkina Faso par des hommes armés qui pourraient appartenir à un groupe djihadistes missionnés par une ONG de lutte anti-braconnage ils se déplaçaient accompagnés de militaires et d'éco-gardes au Mali et au Burkina les agents forestiers sont des cibles prioritaires pour les groupes djihadistes ils sont perçus comme des prédateurs par les populations locales depuis l'épaule colonial ouf alors là putain là on rentre dans un sujet ouah c'est chaud putain en fait vous voyez là c'est un truc hyper important les gardes forestiers des groupes en Afrique ont en fait ont gardé cette vision coloniale du blanc qui s'occupaient du terrain sauf que là je suppose que c'est des gens issus du pays mais qui subissent en fait cette histoire coloniale qui subissent cette forme de blanchité je sais pas trop comment on pourrait dire et qui subissent ça de leur vie ça c'est un sujet hyper intéressant ça me touche un peu en vrai je m'attendais pas à lire ça la direction départementale des eaux et des forêts de Sikasso la deuxième ville la plus peuplée du Mali située dans le sud est un endroit où il fait bon travailler à première vue des cases en parpaing qui servent de bureau sont éparpillées à l'ombre d'arbres verdoyants pas besoin des climatiseurs ici il n'y a d'ailleurs pas dans il n'y a d'ailleurs pas dans tous les bureaux il suffit d'ouvrir les fenêtres pour avoir un peu d'air mais l'illusion ne dure qu'un temps Mohamed un des chefs de service qui a réquis l'anonymat a vite fait de ramener le visiteur à la dure réalité de ses agents en mai 2019 un des nôtres a été tué non loin de là dans la forêt de Kaboala égorgé plus récemment des forestiers ont été attaqués d'autres menacés nous faisons un métier dangereux ouais et tain c'est intéressant ça je m'en rendais pas compte tout ce côté forestier en Afrique je ne savais pas que c'était aussi atteint de l'histoire en fait ouais c'est ça mais c'est la saucisse mais là c'est une sacrée saucisse quand même c'est que toute l'histoire coloniale se répercute sur des gens issus du pays c'est ouf on avait vu un docu sur le pillage des forêts organisées conjointement avec des gardes forestiers et djihadistes à la mairie et la mairie il me semble ouais c'était au Congo non c'était pas au Congo c'est les limites la vidéo de limites exact mais je m'en rendais pas compte que c'était là avec l'article je me rends compte aussi de la violence du métier j'avais pas perçu à quel point c'était parce que tu vois le docu qu'on avait maté c'était relativement dépolitisant assez libéral là tout de suite le discours il est carrément franc et c'est une violence genre vraiment je m'attendais pas à avoir un discours aussi lourd il y a 24 forêts classées dans la région théoriquement aucune activité humaine n'y est tolérée en réalité pas une n'y échappe coupée de bois pâturage culture de coton orpaillage les milliers de personnes vivent des ressources et des zones interdites ok c'est intéressant ça aussi les relations avec les agents forestiers qui sont censés faire respecter la loi ont toujours été tendues mais rarement les conflits aboutissaient à l'irréparable depuis quelques années la donne a changé des éléments djihadistes liés au jamat alors là en vrai ce qui est intéressant c'est que du coup on a en gros une forêt qui est protégée et qui est où on a pas le droit de faire d'activité dessus à mon avis ce qui a dû se passer je pense c'est que on verra peut-être que ça t'explique dans l'article mais à mon avis c'est que les gens qui vivaient de ces forêts là ont été à mon avis expulsés ou expropriés et on a clôturé tout le bordel enfin en tout cas on a pas clôturé mais on a protégé tout le bordel en mode vous n'avez plus le droit de participer à ça comme beaucoup beaucoup de de moyens enfin beaucoup beaucoup de lieux de protection ont été mis en place en Afrique du coup je comprends la portée coloniale que peut avoir ce genre de discours en mode en fait il y a une espèce de répétition des schémas coloniaux question des communes et de la clôture oui exactement et ça je vais voir si l'article va en parler ou pas mais à mon avis de tous les articles qu'on a lu depuis le temps depuis tous les streams je pense que c'est cette chose là qui a dû se passer les gardes forestiers cible prioritaire peu apprécié des populations locales mal équipées et pas vraiment formées à affronter des combattants aguerris les forestiers font des cibles faciles pour les djihadistes on a pas assez de munitions on est parfois obligé d'en demander à la gendarmerie on a 14 kalachnikov pour 161 gens le reste ce sont des vieilles carabines chinoises on ne peut pas rivaliser constate le fonctionnaire depuis que la menace venue au centre du Mali s'est rapprochée les agents forestiers ne se rendent plus dans certaines zones ouais donc du coup en vrai là il y a une forme de victoire entre guillemets pour les djihadistes et à voir du coup est-ce que c'est des victoires aussi pour les populations ou pas il faudrait voir si c'est évoqué ou pas du tout salut Aster Epps c'est précisément l'objectif des groupes djihadistes au Mali mais aussi au Burkina Faso les agents des eaux et forêts sont leur cible prioritaire lorsqu'ils tentent de s'implanter dans une zone ok d'accord c'est intéressant ça ce sont eux qui attaquent en premier avant même les militaires les gendarmes ou les chefs coutumiers ouais donc là en vrai là il y a plus aussi une volonté de choper un point faible par les djihadistes et du coup de s'installer comme ça il y a deux raisons à cela tout d'abord les forestiers sont des freins à leur installation cela fait des années que les mouvements insurrectionnels saharien ont compris l'intérêt de coloniser les zones boisées ils peuvent s'y cacher s'y former s'y reposer mais aussi s'emparer de trafics qui leur permettent de financer leurs activités la forêt de Ouagadou à la frontière entre le Mali et la Mauritanie sert depuis longtemps le lieu de rempli pour les groupes opérants dans le nord du Mali ok la nuit dernière j'ai écouté Yoann Chapouto sur le nazisme c'était doulment ah bah Chapouto oui hyper intéressant là dessus pour aussi comprendre comment le fascisme s'intègre en ce moment dans nos sociétés et oui oui très très intéressant Chapouto dans le centre du Mali les forêts situées près de la frontière avec le Burkina abritent des bases de vie et des camps d'entraînement la Katiba Serma liée au G-N-I-M porte d'ailleurs le nom d'une de ces forêts c'est dans la forêt d'Asongo est du Mali que l'état islamique au grand Sahara E-I-G-S il y a plein de en fait il y a plein d'états islamiques différents a installé sa base principale et dans celle du parc régional du W à la frontière entre le Niger et le Burkina et le Bénin que ces hommes y compris des chefs s'y reposent avant de repartir au combat au Nigeria la branche de Boko Haram restait fidèle à Abu euh Abu non Abu Bakar excusez moi Abu Bakar chez Kau a installé son quartier général dans la forêt de Sambisa et depuis 3 ans les forêts de l'Est et du Nord du Burkina mais aussi du Nord de la Côte d'Ivoire lieu de nombreux trafics sont à leur tour ciblés par les djihadistes à chaque fois la stratégie est la même d'abord s'attaquer aux agents forestiers afin de les obliger à déserter la zone et de se réfugier dans les villes avoisonnantes puis s'en prendre aux autres corps en uniforme gendarmes et militaires notamment en posant des mines artisanales afin de libérer les axes routiers en vrai et putain là où toi j'ai aussi un affect c'est de me dire putain mais vraiment la vie que tu dois mener quoi genre tu bosses dans un parc forestier et tu peux te faire exploser par une mine parce que des gens veulent récupérer enfin mettre la charia ou je ne sais quelle enfin si ceux qui sont attaquants c'est vraiment mettre un état islamique dur c'est vraiment une vie genre putain l'Afrique t'as l'impression elle sera jamais libre entre guillemets il n'existe pas de recensement des agents des eaux et des forêts tués ou blessés par les djihadistes au Sahel un responsable malien évoque plusieurs dizaines de morts entre 2012 et 2016 au moins 10 forestiers auraient été tués dans la région de Mopti au centre du Mali à Sikaso Mohamed avoue que désormais ces agents se rendent dans les forêts la peur au ventre ah vas-y mais en vrai l'enfer les pauvres t'imagines tu fais ton boulot et t'as tu peux mourir en fait genre tu vas au boulot le matin et tu peux te faire tuer ici des zones frontalières aussi pour jouer sur la difficulté de coordination ouais clairement Lilou clairement c'est là aussi tu vois la fragilité des états-nations au sein de l'Afrique c'est intéressant aussi cette réflexion qu'on pourrait avoir faudrait voir faudrait que je trouve des penseurs africains francophones par contre faudrait que je trouve des penseurs africains francophones un peu à lire parce que ça peut être intéressant d'avoir des visions un peu plus proches du pays proches de ce qui peut se passer de ce qu'ils peuvent vivre et un peu avoir des discours autres que des discours occidentaux une piètre réputation mais il y a une deuxième raison à cette stratégie au fil des décennies les agents des eaux et des forêts se sont construits une piètre réputation auprès des populations locales ah bah ça et les gens qu'est-ce que j'avais dit c'était sûr que l'on se trouve au Mali au Burkina au Niger ou en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays ouest africains ce sont toujours les mêmes griefs qui reviennent ils seraient corrompus abuseraient de leur pouvoir pour inquiéter les éleveurs ou les agriculteurs ne feraient preuve d'aucune tolérance et ça désolé de ce que je vois dans tous les dans tous les articles qu'on lit c'est clairement ça en fait malheureusement les gardes forestiers sont aux mains de l'état l'état suit globalement une logique néocoloniale importée des pays du nord de vouloir faire des parcs où l'espèce humaine n'est pas présente où l'activité humaine n'existe pas et du coup des expropriations des j'ai même vu au Kenya ils ont brûlé des maisons brûlé des villages ils ont tué des gens et compagnie pour faire des parcs naturels où l'être humain n'existe pas de ces lieux il est inépris enfin là il faut qu'il soit disparu qu'il n'existe pas et du coup je peux comprendre le ressentiment des gens en fait c'est étonnant de ne pas leur redonner le rôle de militaire vu la réalité de leur métier qui s'est imposé ouais c'est intéressant Lilou ouais de ouf par exemple c'est tout con mais faire des formations militaires fournir des armes et avoir ce rôle là même si ça peut être du coup un rôle encore plus puissant étatiquement qui peut poser encore plus de problèmes tu vois là encore une fois il faut nuancer genre est-ce qu'on donne encore plus de pouvoir à ces gens là ou pas mais oui c'est sûr qu'à l'heure actuelle ils subissent tellement de trucs qu'il faudrait leur mettre un rôle différent et peut-être mieux les équiper enfin c'est même sûr mieux les équiper il faudrait mieux les équiper récemment nous expliquer il y a deux ans un dignitaire religieux vivant dans l'est du Burkina un berger qui possédait 13 boeufs a coupé une branche il avait le droit car c'était une piste réservée au pastoralisme mais les agents des eaux et des forêts lui ont quand même réclamé une amende de 450 000 francs CFA 687 euros et lui ont dit qu'il n'a payé pas il passerait 3 mois au cachot avec ces 13 boeufs c'est tout juste s'il les aurait vendus pour 500 000 francs CFA waouh mais quelle bande de bâtards 763 euros ce berger m'a appelé j'ai appelé l'agent je lui ai dit que c'était à la cause de ce genre de pratiques que les villageois rejoignaient les djihadistes finalement ils lui ont pris pour 100 000 francs CFA 152 euros ce sont des choses qui arrivent tous les jours et voilà désolé mais c'est là aussi pareil le retour de bâton le choc au retour genre quand il se passe des trucs comme ça t'étonnes pas que derrière tu récupères des choses qui vont contre ta contre ton truc en fait genre désolé mais quand tu es main dans la main avec l'état autoritaire enfin l'état libéral autoritaire je sais pas trop comment on pourrait dire t'étonnes pas que derrière il y a un choc en retour qui te qui te tombe sur la gueule quoi dans son bureau dans son bureau à Sikasso Mohamed admet ses mauvaises pratiques nous avons un petit salaire alors certains d'entre nous vivent de ce qu'ils attrapent ah putain en fait c'est vraiment prolo vs prolo quoi quel enfer il reconnaît également que des agents peuvent se faire des complices des trafiquants pour arrondir leur fin de mois mais il tient à préciser que tous les forestiers ne sont pas corrompus et que ce sentiment très largement partagé est aussi lié à une méconnaissance des règlements les gens vont dans la forêt sans savoir ce qui est autorisé ou interdit et quand on les attrape ils croient qu'on abuse de notre pouvoir alors qu'on ne fait que respecter la loi mais ça c'est pareil est-ce que en amont il y a eu de la il y a eu de la pas de la prévention mais si de l'instruction est-ce qu'en amont il y a eu des choses qui ont été mises en place structurellement pour alors j'aime pas le terme éduquer c'est un terme horrible mais instruire donner des informations aux villageois de dire ça c'est pas bien ça c'est légal c'est pas légal voici la liste est-ce que ça a été mis en place c'est dommage ça n'a pas été expliqué pour les djihadistes sans prendre aux agents forestiers c'est donc aussi une manière de s'attirer la sympathie d'une partie de la population et notamment des éleveurs et ouais ça c'est un gros problème du coup il ne se libère pas seulement les forêts pour pouvoir s'y installer il les libère aussi pour tous les usagers qui étaient empêchés d'y amener des activités par les forestiers qui sont ravis de pouvoir s'y retourner sans risque d'être arrêtés ou taxés ah putain c'est un truc de ouf parce que du coup je suis d'accord avec cette position c'est ainsi qu'il gagne des partisans d'ailleurs c'est le message qu'ils font passer quand ils arrivent dans une zone vous pouvez retourner dans les forêts elle est à vous ouais c'est un truc de ouf parce qu'en fait qu'est-ce que tu veux répondre à ça genre en gros là t'es face à des gens qui sont clairement des terroristes qui te permettent de retrouver ta puissance en tant qu'individu en tant que commune en tant qu'ethnie ou je ne sais quoi au sein d'une région où tu récupères ta terre tu récupères tes moyens de subsistance face à un état oppresseur qui te réduit de plus en plus ta subsistance genre désolé bien sûr que je comprends que des gens comme ça suivent des djihadistes en fait genre c'est presque normal si l'état ne joue pas son rôle en vrai la situation elle est ultra intéressante et c'est assez tu vois j'arrive pas à prendre deux positions parce que les deux positions sont dégueulasses et plus ou moins ignoble et surtout voilà en tant qu'occidental j'ai pas trop à dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien vraiment c'est pas à moi de faire ça mais même là je ne sais même pas au fond de moi de mon crâne je sais même pas quoi choisir tellement c'est c'est que des situations à la con résume un élu local de la région de l'Est du Burkina qui a requis l'anonymat dès qu'ils ont pris le contrôle de la forêt l'activité a repris de plus belle expliquée il y a quelques mois d'Ahani un habitant de Majuari une ville située dans l'Est du Burkina entourée de parcs nationaux des bergers sont arrivés un peu partout avec leurs troupeaux des braconniers sont venus du Bénin et des orpailleurs ont à nouveau cherché de l'or alors que l'état leur avait interdit ah ok donc là c'est intéressant par contre du coup on a bien pour moi le pastoralisme c'est let's go y'a pas de soucis par contre voilà le braconnier nique ça mer et tout ce qui est chercheur d'or nique sa mère aussi sauf si tant qu'il n'y a pas de mercure utilisé moi je m'en bats les couilles mais si c'est pour utiliser du mercure et polluer par le mercure ça dégage mais par contre le pastoralisme je trouve qu'il faut l'accepter il faut le mettre en place et c'est comme ça aussi qu'il y a du fumier qu'il y a de l'engrais et que les forêts se préservent aussi le pastoralisme est un élément qui permet d'entretenir une forêt la situation dans l'est du Burkina est particulière dans cette région très boisée l'état a au fil des ans créé onze concessions de chasse dont dix se sont gérées par des concessionnaires privés et deux immenses zones protégées le parc d'Arli et le parc du W la multiplication de ces airs qui empêche les populations de les cultiver et de chasser de pêcher à leur guise a suscité de frustration et colère contre les pouvoirs publics et voilà c'est comme d'hab le néocolonialisme le colonialisme vert pour ou en gros c'est sous couvert de protection de zones boisées tu expropries des gens et en fait tu les fais rentrer dans le système capitaliste tu les obliges à intégrer le système capitaliste à consommer alors qu'avant ils subsistaient à leurs moyens de production leurs moyens de vie grâce à leur métier les gens ne comprennent pas qu'on leur prive d'une terre qui était exploitée par leurs aïeux et encore moins que ces étrangers puissent eux en profiter pour l'élu local ah bah tu m'étonnes du coup ça c'est la complexe WAP donc ça c'est les zones forestières donc ça c'est parc en vert foncé réserve totale en vert comme ça réserve partielle et zone de chasse ok donc dites vous en gros globalement toutes ces zones là c'est des zones où on interdit les habitants de faire de la subsistance donc subsistance c'est juste de faire des activités pour se nourrir globalement toutes ces zones là c'est interdit de passage vous n'avez plus le droit de faire votre activité vous imaginez en fait du coup là désolé mais l'état est comment dire faut le pointer du doigt l'état est responsable de cette situation là l'état sous couvert de protection environnementale c'est pour ça que l'écologie c'est un sujet touchy l'état sous couvert de protection environnementale a clairement mis dans la merde je ne sais pas combien de personnes on a pas les chiffres parce qu'ils ont plus le droit de faire leurs activités de subsistance c'est aussi ça que le problème de la vision de parc national où il faut faire des parcs sans nature enfin sans être humain avec une nature fantasmée protégée compagnie c'est une vision ultra coloniale importée de l'occident qu'il faut absolument débunker détruire et bizarrement ce qui est intéressant c'est qu'en France le pastoralisme et les habitants sont intégrés au parc naturel alors que ce qui a été imposé dans les pays du sud par notamment les français et globalement les occidentaux on refuse d'y intégrer les êtres humains donc vous voyez même le décalage entre ce qu'on peut parler de parc naturel en France et en pays du sud attention certains parcs naturels en France pas tous c'est vraiment un décalage de ouf des populations locales jugées incompétentes ah bah voilà les djihadistes se sont relévés habiles à puiser dans ce sentiment profond de frustration et d'impuissance souligne Luca Renneri dans une étude consacrée au changement climatique au Sahel ce chercheur italien estime que la protection de la faune et de la flore menée aux dépens des riverains est une raison qui explique l'émergence des insurrections djihadistes je suis clairement d'accord avec cette position il n'y a pas d'autre en fait il n'y a pas d'autre situation c'est clairement à cause de ça ce sentiment est d'autant plus profond qu'il remonte à loin cette politique coercitive est en effet un héritage direct de la colonisation écrit-il donc voilà donc ça c'est ce que je vous ai expliqué pour ceux que ça intéresse il y a le livre de Guillaume Blanc sur le colonialisme vert plusieurs études démontrent dans l'une d'elles Thor A. Benjamin Misen spécialiste du Mali explique que les politiques forestières appliquées au Sahel francophones jusqu'à récemment sont le résultat direct des lois forestières dictées par l'administration coloniale française ah bah super ah bah tiens c'est voilà non mais ça ça rentre donc voilà c'est bien les mêmes lois coloniales d'il y a X années à une période où c'était une colonie c'est les mêmes réglementations les mêmes lois qui sont appliquées au pays genre désolé en fait je comprends que les gens ils pètent un plomb ce chercheur norvégien fait remonter les premières restrictions au début du 20ème siècle au Sénégal dans un premier temps puis au Soudan en français l'interdiction de couper du bois de faire perdre des animaux cueillir des noix ces règles découlent d'une idée reçue très forte à l'époque au sein de l'administration coloniale la population locale serait incapable de préserver leur environnement c'est tout ce que je vous disais depuis tout à l'heure ces idées malthusiennes occupent une place centrale dans le discours des coloniaux les scientifiques ont joué un rôle crucial dans cette affaire en développant une vision raciste des pratiques agricoles des indigènes oh là là let's go oui je suis clairement d'accord avec cette position à l'époque plusieurs d'entre eux soutiennent la thèse selon laquelle leur méthode archaïque ferait peser une grande menace sur la région sahalienne le dessèchement cette théorie a été contestée par plusieurs chercheurs surtout depuis une trentaine d'années mais elle s'est très vite imposée auprès des décideurs politiques et continue encore aujourd'hui d'être considérée comme une vérité voilà et en fait voilà donc c'est ça qu'il faut prendre en compte les gens c'est qu'il y a une suite coloniale de la gestion des parcs qui s'applique à l'heure actuelle aux habitants des différents pays du coup là c'est du du Sahel du Burkina Faso etc une suite coloniale dont en fait justement les habitants essayent de s'émanciper en intervenant avec des djihadistes donc en vrai de vrai désolé là on peut le dire les responsables de toute cette merde qui se passe dans ce pays là au Sahel c'est en partie l'occident en partie la France qui a imposé une vision coloniale et raciste de la manière dont on gère les forêts genre nous on sait comment préserver notre environnement mais laissez moi rire oh non mais immense blague et surtout que Thierry Lecoeuf enfin Thierry pour l'info et je vous l'ai déjà pas vu plusieurs fois en Australie il y a une carte qui montre que justement les terres qui sont occupées par les autochtones est beaucoup plus boisée et beaucoup plus avec beaucoup plus de biodiversité que les terres utilisées par les colons donc non non vraiment immense blague et immense surtout immense move raciste c'est Henri Hubert qui le premier la défend dans les années 1910 géologue et météorologue de formation il est à l'époque administrateur des colonies oula dans son argumentaire Hubert envisage déjà que le dessèchement du sol serait une conséquence du déboisement et que les deux phénomènes influenceraient réciproquement mais what nique ta mère en fait écrit Aziz Bellalouch et Ode Noskiataibi dans une étude consacrée à cette théorie ça va lire bouquiné fort un peu plus tard Auguste Chevalier un botaniste qui a mené de nombreuses missions en Afrique ira plus loin pour lui ce sont les activités humaines qui sont avant tout la cause du dessèchement vraiment putain les blancs colons qui viennent dire des dingueries comme ça niquez vos putains de races il pointe la déforestation et les feux de brousse comme cause majeure de la baisse d'alimentation des cours d'eau relève Balouch et Taibi pour y remédier Chevalier propose en 1928 de mettre en réserve forestière les diverses régions montagneuses ou naissent les rivières qui alimentent les bassins du Niger du Bani du Sénégal de la Gambie de la Volta afin de régulariser les crues des fleuves alors la Volta c'est l'ancien nom du Burkina Faso je crois ah non c'est la Haute Volta bref et putain comme quoi les blancs ils arrivent les noirs d'Afrique vous ne savez pas gérer votre terre on va vous apprendre alors que pendant ce temps là au même moment en France on est en train de full déboiser full détruire on bétonne toutes nos terres tous nos départements et compagnie vraiment niquez vos mères oui non mais eux ils gèrent depuis des lustres et nous on leur dit ah non mais c'est pas comme ça oui non mais clairement ça c'est que René Dumont a clairement pointé du doigt en mode depuis quand des colons blancs viennent donner des leçons de culture à des Vietnamiens qui savent très bien faire leur culture on est qui pour faire ça en fait et c'était ultra intéressant René Dumont là dessus vous voyez cette forêt on va y mettre un haut champ oui c'est clairement ça vous voyez ce terrain agricole on va y faire un immense percaille de je sais pas combien de kilomètres carrés pour mettre des voitures dessus vraiment niquez vos mères putain désolé ça me vénère en fait ça me vénère vraiment parce que c'est à cause de ces connards là qu'on est aussi dans cette galère là et en fait ce qui me gaffe c'est qu'il y a tout ce discours putain de raciste de merde qui en fait qui continue d'être présent dans la société qui continue d'être présent dans les pays du sud et qui fait qu'il y a aussi ce truc terroriste et après on vient de faire des grands discours en mode oh non mais regarde il y a des gens qui meurent et compagnie il faut aller en Mali pour défendre tout ça et compagnie mais MDR on a même pas réglé la putain de racine du problème tu vois vraiment ça me vénère désolé les gens mais je suis assez énervé pour chevalier le fléau c'est l'indigène ah bah vas-y mais nique bien ta mère en fait les remèdes à appliquer sont partout les mêmes assène-t-il il faut interdire les feux de brousse partout le déboisement est un danger il faut aussi fixer les populations forestières nomades et assigner à chaque village un territoire où il ne pourra s'écarter ah vas-y et vraiment ça c'est vraiment venez on va leur importer la civilisation à ces sauvages qui ne savent pas habiter la terre nique ta mère il est nécessaire de délimiter dès maintenant et de cadastrer certaines forêts qui devront demeurer permanentes dans l'avenir et de confier leur conservation à leur entretien un service forestier disposant de moyens d'action suffisants ah putain alors là voilà pour ceux que ça intéresse je vous mets le message de Philippe Descola qui explique bien que les indigènes à Chouard au Brésil en fait c'est eux qui ont permis justement de permettre l'émergence de la forêt telle qu'on la connaît de l'Amazonie telle qu'on la connaît qui ont participé avec d'autres ethnies d'autres groupes arborigènes qui ont participé justement à l'émergence de nouvelles espèces à l'émergence d'une biodiversité qui est riche qui est puissante c'est pas du tout en protégeant et en enlevant l'être humain c'est l'être humain fait partie de la nature fait partie de la forêt et permet à l'ensemble de se générer de se régénérer protéger la faune et la flore progressivement on assistera à un changement radical de discours plus de pratiques qui aboutira de fait à une protection des eaux et des forêts contre les populations locales et consommera leur exécution des dispositifs de gestion indique Balouch et TIB au moment où on s'engage les grands aménagements hydro-agricoles des vallées Sénégal et Niger la mise en réserve prônée par chevalier commence à s'organiser sur le terrain à travers un large programme de réserves forestières et de forêts classées elle est concrétisée par la mobilisation des puissances coloniales sur le sujet la politique coloniale de protection de la nature africaine s'est élaborée à partir de l'instance internationale ça c'est intéressant ça et ça me fait vraiment penser au colonisme vert de Guillaume Blanc c'est vraiment tout le sujet remplaçant les réserves de chasse les premières réserves naturelles ont été mises en place sur le même modèle d'exclusion des populations locales voilà souligne le géographe Laurent Gagnol et surtout par la création dans les colonies françaises du service des eaux et forêts en juillet 1935 ah tout ça ça vient de la colonie d'accord le truc des eaux et forêts ça a vraiment une histoire coloniale je savais pas que c'était autant lié à ça dès l'origine ce service est conçu comme une structure paramélimitaire et répressive dont la mission n'est pas d'accompagner les populations locales mais bien de les mater putain mais ah bref faut pas s'énerver c'est d'ailleurs parmi les policiers et les militaires que l'on va chercher les premiers forestiers principaux artisans du décret créant ce service André Aubréville ingénieur puis inspecteur général des eaux et des forêts des colonies dans les années 1920 à 1940 écrira en 49 ici on doit changer la méthode agricole là interdire toute culture et plus loin le mal dont souffre l'Afrique a des causes premières qui sont humaines seulement humaines waouh non mais si en fait désolé j'ai envie de l'insulter ces morts j'ai envie de l'insulter ces putains de morts en fait Ainsi le lien de cause à effet entre déforestation sécheresse et assèchement conforte la politique conservatrice des forestiers coloniaux et aménagiste des ingénieurs toujours discrétionnaire souvent punitive ou inversement paternaliste face à des populations jugées incapables de se préserver de préserver leur environnement et disqualifier poursuivent Balouche et Taibi qui s'étonne si la pérennité de ce corpus d'idées tout au long de l'histoire coloniale se comprend il est remarquable de constater qu'au lendemain des indépendances des états ouest africains après une courte période d'incertitude le contrôle bureaucratique des services forestiers nationaux est appuyé sur les mêmes logiques il s'est même renforcé au cours des dernières décennies dans le cadre de la lutte contre la désertification et plus récemment face aux conséquences attendues du changement climatique ah putain il a pas d'or c'est l'humain c'est les blancs oui voilà ouais si tu veux Gabriel ça c'est les blancs le problème quoi oui non pour lui il faut arrêter de respirer par le nœud et gueuler d'un coup ouais vraiment je veux pas en fait j'ai pas envie d'insulter les morts parce que sinon je vais faire que insulter j'ai envie d'avoir une lecture quand même clean tu vois mais je te jure là je suis en train de bouillir intérieurement en fait Descola me rappelle Bookshin qui disait que ceux qui voyaient l'humain comme un parasite pour la nature ne comprenaient pas bien le monde en réalité ils défendaient le point de vue selon lequel l'humain était un être vivant dans l'aboutissement de milliers d'années d'évolution comme d'autres non-humains et devaient par conséquent jouer un rôle sur Terre mais c'est bah vraiment hé Thierry ton message il est turbo basé c'est ça en fait vraiment se croire qu'on est les parasites ou je ne sais quoi c'est ne pas comprendre en fait que l'humain participe lui aussi à faire émerger des espèces en fait à créer des niches écologiques à entretenir des niches écologiques et en fait on est un corps puissant de création vraiment de création de vie et ça faut le prendre en compte et on est vraiment un corps très puissant et à l'heure actuelle on est destructeur mais on pourrait être très puissant en régénération quoi du racisme systémique moi au pouvoir je ne suis pas raciste je ne fais que reproduire les politiques du raciste il y a 50 ans c'est clairement ça en fait Lilou vraiment t'inquiète Thierry bah ouais n'hésite pas si tu as la citation tu me la mets dans OSEF ça m'intéresse de ouf les deux chercheurs concluent il est particulièrement étonnant de constater à quel point de nombreuses études finalisées en ne semble pas tenir compte de différences des représentations entre les forestiers aménageurs organisations ou bailleurs de fonds internationaux et les utilisateurs locaux l'expertise du scientifique ou du consultant qui pointe les processus de dégradation croisée à celle du forestier ou du développeur gestionnaire est souvent opposée à l'ignorance des paysans et pasteurs qui dégradent leur environnement ouais voilà en gros on ne respecte même pas le savoir ancestral ce fut notamment le cas au Mali dans les années 1980 on parle de plus en plus de réchauffement climatique et de développement durable en 1986 pour se faire bien voir des partenaires financiers l'autocrate Moussa Traoré décide de réviser la loi forestière ici de la période coloniale et de la rendre plus sévère encore ah bah super en augmentant les amendes et en donnant plus de pouvoir aux agents forestiers ni l'occident ceci voit leur effectif s'étoffer alors même que les agents d'ajustement structurel du FMI et de la banque mondiale imposent à la même époque une cure d'amaigrissement de l'administration publique oh vas-y putain du coup il y a genre moins de trucs pour la gestion des soins etc et plus pour la gestion des forêts qui est une mauvaise gestion des forêts parce que ça vient de l'occident bref cela a conduit le service forestier à devenir un vecteur clé du pillage décentralisé au travers du pays à travers le pays note Thor A Benjamin Misen et Boubacar Ba pratique prédatrice qui ajoute-t-il ils l'ont amené à se placer en tête de la liste de haine des ruraux à travers le Mali article 2 Rémi Carayol en vrai putain c'est un article ultra intéressant et du coup moi je peux vous pour ceux qui ça intéresse je vous conseille de lire tout ce qui est lié au colonialisme colonialisme vert donc c'est un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup mais dont on a déjà évoqué les aboutissants le colonialisme vert pour ceux qui veulent j'ai trois articles qui peuvent vous intéresser et on a déjà lu un truc sur Youtube si vous voulez plus d'informations on a déjà lu ça sur Youtube et en vrai vous voyez c'est hyper intéressant parce que du coup on est passé de toute la logique djihadiste et de comment en fait les différents pays d'Afrique notamment le Sahel qui subissent les djihadistes sont des pays pauvres et compagnie à une suite du coup historique coloniale et néocoloniale liée à l'écologie de gestion des forêts et du coup comment en fait les paysans qui sont enfin les acteurs de subsistance qui sont exclus des forêts s'allient avec les acteurs théoristes pour battre un état puissant qui les contraint à une forme de vie comment dire une forme de vie où ils sont exclus etc et du coup c'est hyper intéressant de voir toute cette suite cette suite coloniale cette suite néocoloniale qui montre en fait que ces pays là de plus en plus subissent enfin en fait ne font que subir depuis le début la logique occidentale et tout l'impact occidental et pas du tout une forme de je ne sais quoi montée de l'islam ou je ne sais pas quoi non c'est vraiment des concours de circonstances qui font qu'ils se rejoignent entre eux pour aller contre un état qui les domine qui les ont qui les ont qui les ont